Musique Transaté l'état d'avancement des travaux de construction du troisième échangeur de la ville de Niamé, c'est l'objet du déplacement du président de la République ce matin sur le CITA des travaux. Musique L'acteur de la société civile nigérienne et membre du comité d'organisation des marchés de la société civile, Michael Roddy, se trouve actuellement dans le loco de la police à judiciaire, précision dès le début de ce jour-là. Musique Mercredi 5 avril 2017, mesdames et messieurs, merci d'être sur la télévision là-bas et poursuivre ce journal que nous débutons avec un léger retard indépendant de notre volonté et veuillez nous en excuser. L'acteur de la société civile nigérienne, Michael Roddy, a été interpellé tôt ce matin à la police judiciaire. Nous ignorons pour le moment le motif de cette interpellation, Michael Roddy fait partie des signateurs de la plainte de la société civile nigérienne contre X dans l'affaire dite de l'Uranium Guetta. Depuis plus d'un an, Michael Roddy, à travers ses propos et son engagement dans le combat pour la défense de la démocratie et des droits humains, dérange certainement le régime en place. Il faisait également partie, je le disais, des organisateurs de la marche du 21 décembre 2016 et du 4 février 2017. Cette réaction d'un des organisateurs de ces marchandes et d'un de ses camarades de l'UTA, Issa Garba. Depuis ce matin, nous qui sommes ses camarades, nous n'avons pas pu avoir accès à lui. Son avocat nous a notifié qu'il est poursuivi pour concussion. C'est là où nous pensons que c'est regrettable parce qu'ils disent dans une correspondance que le ministre des enseignements secondaires aurait envoyé son homologue de la fonction publique pour dire que voilà un de ses agents qui est dans une situation irrégulière, en l'occurrence Michael Roddy, qui depuis sa démission au niveau de la CENI en tant que rapporteur, parce qu'ils mettent ça même en gras, cela veut dire que c'est important le caractère, le fait qu'il soit démissionné, c'est important pour eux parce qu'ils n'arrivent pas à digérer sa démission au niveau de la CENI parce que ça apporte un discrédit sur le processus électoral. Donc pour eux, ils ne goblent pas ça et il est important que le ministre de la fonction publique puisse prendre des dispositions comme si Michael a lisé l'État et il a bafoué les textes et que de mettre l'État dans ses droits à travers cette correspondance. Et cette correspondance qui est adressée au ministre de la fonction publique, curieusement cette correspondance, même Michael qui est l'intéressé, n'a pas été ampliateur de cette correspondance, mais cette correspondance, même s'il se trouve que c'est une lettre considérée comme une lettre à l'interne au sein du gouvernement, mais curieusement cette lettre a été retrouvée sur les réseaux sociaux à travers Facebook où certains esprits qui sont là, la cellule de communication que nous connaissons, se retrouvent sur les réseaux sociaux où on communique pour dire que voilà ce qu'on reproche à Michael et que Michael a perçu des salaires indument, alors que Michael n'a jamais été affecté. Et pour vous informer, après son départ à la CENI, Michael a écrit le 5 janvier à travers une lettre 004, enregistré au niveau du ministère de l'enseignement secondaire 0094, du 5 janvier, pour rappeler au ministre de l'enseignement secondaire qu'il a démissionné de la CENI et qu'il attend à être affecté et à être utilisé comme ça se doit conformément au statut de la fonction publique. Le ministre n'a pas répondu à Michael. Le ministre n'a pris aucune disposition pour pouvoir mettre Michael dans ses droits, pour pouvoir l'affecter en tant qu'agent rattaché à son ministère. Non, il attend trois mois. Michael envoie la correspondance sur le 5. Il attend le 9 mars. Regardez du 5 janvier jusqu'au 5 février, jusqu'au 5 mars. Le ministre n'a pas dénié répondre à Michael, ni prendre des dispositions pour l'affecter. Non, il envoie une correspondance pour saisir le ministère de la fonction publique. Vous voyez, c'est pourquoi nous avons dit que c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Un agent qui n'a pas été affecté et qu'il a son numéro matricule. C'est normal que vous le payez du moment où il n'est pas en position de détachement et il n'est pas en disponibilité. Mais pourquoi on ne va pas le payer ? C'est normal qu'on le paye. Mais il ne va pas s'auto-affecter. C'est normal que l'État prenne les dispositions pour pouvoir lui donner ce qu'il mérite comme travail pour lequel il a été recruté. Ce que ces gens-là n'arrivent pas à faire passer de leur gorge, c'est la démission de Michael au niveau de la CENI. Quand vous prenez cas, ils disent concussion. Mais concussion avec qui ? Par rapport à quoi ? Quelqu'un dont vous dites qu'il n'a jamais travaillé. Et vous l'acquisez en compte de concussion. Par rapport à quoi ? Vous voyez, c'est-à-dire même en matière de droit, ces gens-là ne sont pas lucides. Ça nous inquiète dans ce pays-là. Je vous assure, j'ai des doutes que le Niger puisse connaître un avenir radio avec ces gens qui nous gouvernent. Parce qu'ils ne gouvernent pas avec la tête, mais ils nous gouvernent avec le cœur. Et le cœur n'est rien d'autre que la haine. L'arrestation de Meukul. De façon arbitraire, illégale, nous disons que ces gens-là n'ont aucune notion de démocratie. Ces gens-là ne respectent aucune valeur démocratique. Ils n'ont aucun respect pour les principes démocratiques. C'est le gangstérisme. Ils pensent qu'ils sont les premiers syndicalistes. Mais malgré tout, ils n'arrivent pas à sortir le Niger de sa pauvreté. Ils n'arrivent pas à sortir le Niger de son rang de dernier. Et je pense que même les montages qu'ils font, les plus grossiers de façon judiciaire, sont les montages les plus nuls passés. En fait, c'est des montages que les gens ont fini avec ça depuis l'heure de la colonisation ou l'heure du régime d'exception. Il faut aussi rappeler que Meukul Zodi était, comme le disait tout à l'heure Issa Garba, le rapporteur général d'avant la présidentielle 2e tour de 2016, précisément le 19 mars 2016, pour des raisons qu'il explique. D'ailleurs, ici, on l'écoute. J'ai mentionné ma suspension. Je suspend toute activité au sein de la commission électorale nationale indépendante CENI parce que j'ai constaté un certain nombre de faits. Premièrement, vous vous rappelez que par rapport à l'arrêté autorisant le vote par témoignage, la société civile avait boudé. Effectivement, nous avons réfléchi pour encadrer cet arrêté-là. Mais cette fois-ci, avec le retrait, effectivement, de la CEPA, la CENI, en termes de prendre des dispositions, un arrêté est signé par le président de la CENI pour pouvoir, au poste manquant, au poste vacant de l'opposition. Alors que la loi est claire à son article 48 et 46, effectivement, qui parle du bureau de vote, le bureau de vote doit refléter la configuration politique, c'est-à-dire les partis politiques en compétition. Sur le candidat de... Un candidat, chaque candidat doit être représenté dans le bureau de vote. Et le bureau de vote, les membres du bureau de vote sont constitués par les représentants des candidats. Mais la loi est claire, la loi n'est pas miette. Donc, effectivement, le président de la CENI a fait usage de l'article 2 de la loi qui donne à la CENI l'autorisation de prendre des dispositions pour le développement des scrutins. Alors qu'ici, la loi est précise par rapport à cette question. Donc, la loi dit que chaque candidat devrait... Soit si, par exemple, le candidat, il souffre à la présidence du bureau de vote, c'est au candidat Hamamoud d'avoir le secrétaire du bureau de vote. Maintenant, la loi va loin. D'ailleurs, quand on constate que les représentants de l'opposition ne sont pas là, effectivement, le président ou le secrétaire qui est de l'autre bord peut pouvoir, en ce moment, au poste. C'est-à-dire, les électeurs qui sont là, il peut désigner quelqu'un pour le nommer secrétaire ou bien, lui, il prend la présidence ou bien, si c'est le président, il le nomme. Donc, ainsi de suite. Donc, ça ne devrait pas poser de problème du point de vue de la loi. Mais très malheureusement, effectivement, le bureau de la CENI a pris un arrêté pour pouvoir à ce poste. Mekal a joué le 19 mars 2016, juste après sa démission de la Commission électorale nationale indépendante à CENI. Je rappelle que Mekal se trouve actuellement dans le local de la police judiciaire, à Ferdonka, à Sivra. Selon les titres de ce journal, le président de la République, Isifu Mahamoudou, était ce mercredi dans la matinée sur le chantier de travaux du troisième échangeur de la ville d'Oeniamé. Il s'agissait pour le président Isifu de constater l'état d'avancement des travaux. Nos reporters Nasser Dentofo et Chewou Guissot y étaient. Voici ce qu'ils nous rapportent. Lancer seulement le 15 décembre 2015 dernier les travaux de construction de l'échangeur Diori Hamani sur le boulevard de l'indépendance et l'aménagement de la zone du marché Katako prennent forme. Le trémie Diori, l'ouvrage Katako, le point mixte sur le Guntuyena ou encore l'aménagement du lit du Guntuyena. Tout avance normalement pour un taux d'exécution de 50% à cette date du 5 avril. La date choisie par le président Isifu pour visiter ces joailles qui vient s'ajouter à plusieurs autres ouvrages concourant à embellir et faciliter la fluidité de la circulation pour le grand bonheur des Niaméens. d'ici la fin de l'année. Vous avez vu, il s'agit d'une infrastructure importante qui permettra, comme les autres infrastructures qu'on a eu à réaliser, le boulevard Malibéro, le boulevard de Rompeau-des-Martyres, l'avenue Tani-Moun, le boulevard Tani-Moun qu'on a inauguré à Vontière. Donc cette infrastructure dige va permettre encore de fluidifier la circulation à l'intérieur de la ville de Niamé. Promesse d'État, promesse tenue, le président Isifu fera de Niamé cette capitale d'Oreva, tous les Nigériens. Cela montre que nous avons beaucoup d'ambition pour Niamé. Nous voulons faire de Niamé vraiment Niamé la coquette, Niamé Niala. C'est un début. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, les populations vont voir comment Niamé va se métamorphoser. Les adieux. financiers à hauteur de plus de 41 milliards de nos francs et dents. La fin des travaux est prévue pour le premier trimestre de 2018. L'échangeur Diori Hamani, tout comme les deux autres construits dans le cadre du programme Niamé Niala, contribueront à l'épanouissement de la population de Niamé, mais aussi et surtout rendre Niamé Niala. Une grève a fini, une autre débute dans le secteur de l'éducation. En effet, depuis ce matin, la synergie cause Nijera-Sinaseb a entamé une nouvelle grève de trois jours sur l'ensemble du territoire national. Un arrêt de travail pour toujours exiger du gouvernement le respect du protocole d'accord qui lie les deux parties. Le constat de ce mouvement avec Asma Oseydou, Echeb et Sadou Domi. Cette grève de trois jours des enseignants qui débutent ce mercredi intervient au moment où celle des scolaires prend fin. A travers cette énième grève, la synergie cause Nijera-Sinaseb a mené le gouvernement à respecter les engagements pris vis-à-vis des enseignants dans le protocole signé le 13 décembre 2016. La grève est largement suivie. Elle ne peut pas en être autrement qu'un partenaire d'en face au lieu de négocier avec sérénité et prendre en charge nos préoccupations qui ne sont pas de nouvelles préoccupations. C'est quand même des engagements que le gouvernement a pris autour du paiement à terme écheu des enseignants contractuels, autour de l'examen de la grille salariale, autour de l'octroi des matricules et de la mise en solde. Un certain nombre d'engagements bien précis avec des délais précis. Ils ne respectent pas les délais. Au lieu de nous inviter à la discussion, ils ne se répandent sur les médias pour nous traiter de tous les noms d'oiseaux. Donc les enseignants sont conscients que pour prendre en charge ces questions-là, il faut nécessairement qu'ils se mobilisent. L'école publique nigérienne est sérieusement affectée par le virus de la grève. La Synergie Cause-Niger-Sinacep en est consciente d'où cet appel à l'endroit des autorités. Notre appel au niveau des autorités, c'est qu'ils examinent sereinement les engagements qu'ils ont pris. Vous ne pouvez pas comprendre qu'on engage des fonctionnaires depuis 2012, 2013 et que la date d'aujourd'hui n'est pas de matricule. Qu'on engage des enseignants depuis 2014, ils ont les matricules et on ne veut pas les mettre en solde. Nous sommes les seuls agents de l'État qui sont soumis à une telle discrimination. Les autres agents, quand ils sont recrutés, tout au plus trois mois après, leur situation est régularisée. Donc si le gouvernement veut que la sérénité prévale au niveau des écoles publiques, il va bien falloir qu'ils prennent en charge ces préoccupations des syndicats d'enseignants. Donc nous n'avons aucun intérêt à créer les conditions pour que le système public soit complètement discrédité. Qu'ils prennent en charge nos revendications, ils vont voir que la sérénité va revenir au niveau des écoles publiques. La situation dans laquelle se trouve l'école nigérienne est loin de trouver son bout de tunnel. La partie gouvernementale et les syndicats n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente. Hier mardi, les deux parties se sont retrouvées autour d'une même table, mais cette rencontre a encore accouché d'une souris. Les deux qu'en se sont quittés, breduit. Restons toujours dans ce secteur avec le syndicat national des enseignants du privé, Seneb, qui dans un communiqué de presse déplore l'indifférence des ministères de tutelle préjudiciables au bon déroulement de l'année scolaire face aux revendications des enseignants du public, exprimant ses vives inquiétudes par rapport à la tension persistante suite à la rupture du dialogue entre le comité interministériel de négociation et cause Niger-Sinaseb. Appellent les partenaires de l'école nigérienne à se mobiliser afin de sauver l'année scolaire durément éprouvée par des débrayages récurrents. Enfin, le syndicat national des enseignants du privé apporte son soutien indéfectible à la synergie cause Niger-Sinaseb dans le noble combat qu'elle mène pour la défense de leur justice juste et légitime en revendication. C'était là donc le communiqué de presse du syndicat national des enseignants du privé signé par le secrétaire général premier à Dujun, Amadou Issaka. La société Niger-Sinaseb a ouvert ses portes ce mercredi matin aux élèves en classe de 3e du complexe scolaire privé Flo-Germain. Ces derniers ont eu droit à une visite guidée des installations et à la fin, ils s'en sortent édifiés une visite riche en enseignements à 10 de là. Le point avec Asama Ouseidou et Aboubakar Soleil. C'est pour joindre la théorie à la pratique que les élèves en classe de 3e au complexe scolaire privé Flo-Germain ont effectué cette visite dans les locaux de la société Niger-Lé-SAA. Dans le programme d'histoire géo 3e on étudie l'industrie nigérienne et maintenant pour concrétiser ce qu'on est en train de leur dire en classe nous avons initié cette visite sur le terrain. C'est une première d'une série pour amener ces élèves à avoir des visites réellement sur le terrain et comment fonctionne une entreprise quelles sont les difficultés rencontrées et c'est dans ce cadre de leur formation pour joindre la théorie à la pratique que nous avons initié cette visite à Niger-Lé. Et je vous informe que c'est une série que c'est une série les autres 3e vont venir dans les semaines à venir les adieux. Je profite de votre micro pour adresser mes remerciements à la présidente de Niger-Lé et à toute l'équipe qui a sacrifié et de son temps et de son honneur pour nous recevoir. Vraiment la qui a été chaleureuse vous en témoignez et vraiment c'est une satisfaction entière. A l'endroit de mes élèves je pense qu'ils vont s'inspirer de Niger-Lé pour construire leur avenir. De la salle de réception du lait aux trois rôles de fabrication du lait en passant par le laboratoire de contrôle de qualité à chaque étape ces élèves ont eu des explications. La société Niger est une société vraiment de référence et je pense que nous devrions tous nous inspirer nous les jeunes Nigériens de cette société pour pouvoir réaliser nos rêves et pouvoir prouver au monde entier que le Niger va sortir de ce temps enclavement et le Niger va se ressaisir et devenir un pays émergent et nous les jeunes nous serons les acteurs de ce nouveau destin qu'aura le Niger. J'ai vraiment appris beaucoup de choses et j'ai été émue de savoir que Niger arrive toujours à faire face à tous ces problèmes et sa capacité journalière de 55 000 litres m'a vraiment aussi émue et j'aimerais aussi que tous les jeunes du Niger puissent pouvoir les élèves les scolaires et les étudiants puissent pouvoir visiter Niger et donc s'inspirer de cette réussite. Nous remercions très sincèrement la société d'avoir accepté notre demande et à travers les réponses à nos questions nous remercions tous les personnels de la société. Nous voyons que Niger est une société très bien organisée une société vraiment hygiénique. La leçon que nous avons tirée c'est qu'au regard de ce que nous avons vu nous voyons que nous consommons des produits vraiment hygiéniques. On a vu du début jusqu'à la fin comment se déroule les choses et comment ils fabriquent les produits franchement c'était bien et on a pu attirer quelque chose d'important de ça comment fabriquer les choses les produits dans la société de Niger-Lé. A la fin de cette visite les élèves ont eu droit à une rencontre d'échange avec plusieurs responsables de la dite société objectif éclairé davantage les visiteurs sur le processus du fonctionnement de Niger-Lé SAA. Une photo de famille a immortalisé la visite. Le 5 avril 2012 le petit marché de Niamey a été ravagé par un grave incendie qui était d'ailleurs à la base de déplacement des locataires de ces centres commerciaux. Beaucoup d'entre eux se retrouvent aujourd'hui au marché de Niamey et ailleurs dans une situation critique. Dans une déclaration rendue publique ce matin à l'occasion de cet anniversaire les victimes de cet incendie exigent des autorités la reconstruction de ce petit marché. Le résumé de leur déclaration avec Nafisa Hassan et Halidou Borema. 5 avril 2012 5 avril 2017 voilà jour pour jour 5 ans aujourd'hui que le petit marché de Niamey est parti en cendres. 5 ans après cette tragédie le paisible commerçant se voit confronté à d'énormes problèmes. Face à la grave situation qui assaille les commerçants du petit marché et les difficultés que nous vivons à Jamaï à l'approche de la saison de pluie et du mois béni du ramadan. Nous commerçants du petit marché de Niamey avons l'honneur de vous adresser au peuple nigérien en ce jour mémorable et émouvant. Beaucoup sont nos camarades qui ont quitté le pays parce qu'ils sont désespérés et ne savent plus à quel sein se vouer. aujourd'hui encore les quelques courageux commerçants qui ont tenu le gars en trouvant les boutiques étroites sur le bord de la route des marchés et de l'administration public ont été déguerpis. La situation économique mondiale est catastrophique. Le Niger en supporte le coup accompagné par une mauvaise campagne agricole. Devant cette situation inconfortable les commerçants lancent ce cri de coeur. Le bien-être d'un pays est la satisfaction des besoins de sa population et cela n'est possible qu'avec une activité économique rentable. A cet effet nous sollicitons auprès de hautes autorités particulièrement son excellence Isifu Mohamedou président de la république chef de l'état la renaissance du petit marché de Niamey en son second mandat. C'est pourquoi nous saisissons cette opportunité de ce jour anniversaire pour solliciter encore le soutien de son excellence le président de la république pour que la construction du petit marché s'efface dans le meilleur délai. Après cet incendie les commerçants et les revendeurs du petit marché ravagé ont été installés au marché Giamadji et durant ces cinq ans les axes locataires de l'expetit marché demandent la reconstruction de cet important centre commercial de la capitale. C'est la fin de cette édition merci à vous qui l'avez suivi restez en compagnie du programme de la télévision Labaric au revoir excellente nuit à toutes et à tous de la télévision au revoir de la télévision de la télévision Sous-titrage ST' 501